bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dans une de mes dernières vidéos je vous présentais le ratel rt 470 x et là je vais vous expliquer comment faire une mise à jour parce qu'il y a déjà une mise à jour qui vient de sortir qui date donc du comme on le voit du 25 avril 2024 et cette mise à jour va nous permettre d'ajouter donc comme on le voit un commutateur de modulation am fm et d'ouvrir la plage de réception de 18 mégas à 1000 mégahertz je crois que ça c'est devenu la mode sur tous les pockets chinois et la dernière mise à jour va également nous permettre de rajouter le pas pour la bande aérienne le pas de 8,33 dans la foulée vous allez donc récupérer ce firmware là donc je vais le télécharger tout de suite voilà ok et on va également pouvoir récupérer le logiciel de programmation raptel rt 470 qui est ici ce logiciel ce petit pocket étant donc programmable via ce cps mais il est également programmable via chirp je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo donc là on vient donc de faire l'installation de nos deux fichiers je vais déciper ces fichiers et on se retrouve tout de suite on vient donc de faire le téléchargement de nos deux archives zip donc je vais commencer par la première archive où on va retrouver ce qu'il nous faut pour la mise à jour de notre pocket donc ici on a deux images qui sont affichés là donc on vous explique comment faire la procédure à suivre mais vous allez voir que c'est relativement simple ici c'est donc le logiciel qui va nous permettre de faire la mise à jour qui va ressembler à ceci et ici le fichier pour le fichier qui va faire la mise à jour du poste tout simplement donc la procédure reste quasiment toujours la même on va ouvrir notre petit fichier là on va récupérer le fichier et on va faire notre mise à jour donc on va faire ça étape par étape tout de suite la première étape pour faire la mise à jour vous allez déjà dans menu menu 55 et on vérifie qu'on a bien une version au moins supérieure ou égale à 2 pour pouvoir faire cette mise à jour ainsi vous avez une version inférieure vous ne pourrez pas faire cette mise à jour là donc il faut qu'il faut que vous ayez au minimum le firmware point point 2 pour faire cette mise à jour donc première étape sur donc on clique sur le new rt 470 pour exécuter le petit logiciel de programmation on clique ici donc première étape on va venir récupérer notre fichier qui est dans l'archive qui est donc celui ci là donc on va l'ouvrir ok étape 2 on va venir connecter notre com donc en l'occurrence chez moi c'est le com 4 étape 3 donc on va éteindre notre radio puisque là elle est en route pour passer la radio en mode flash vous allez tout simplement appuyer sur les deux boutons p2 p3 qui sont ici simultanément et vous allumez votre poste donc j'appuie sur ces deux boutons en même temps et j'allume mon poste voilà j'ai donc la petite lumière en haut qui s'allume pour me montrer que je suis bien en mode flash à partir de là je viens connecter donc mon câble en usb et le jack sur le poste radio voilà ça c'est fait ensuite je n'ai plus qu'à venir cliquer sur l'icône ici évidemment c'est en chinois mais il n'y a pas de souci c'est la première icône vous cliquez ici et la procédure de mise à jour est en train de se faire un autre petit pocket clignote là donc on est en train de faire la mise à jour de notre pocket 100% le poste à redémarre voilà pour la partie mise à jour vraiment rien de bien compliqué et je vais tout de suite vous passez à la partie programmation et vous présentez le cps de ratel et la programmation sous chirp je vais donc tout de suite vous montrer la programmation avec le cps rt 470 donc c'est le cps du fournisseur ratel donc le set up on l'a téléchargé en début de vidéo on double clic dessus pour faire l'installation du logiciel et on aura donc cette fenêtre qui va ce logiciel qui va s'ouvrir donc première étape on va sur cette ligne pour on sélectionne notre port donc le port 4 c'est bon ok à partir de là on va tout simplement sur raid on laisse comme c'est et on clique ici ne me demandez pas ce que c'est que le 41 en chinois à chi comme vous avez vu ça fonctionne à partir de là vous rentrez tout simplement vos fréquences donc ce logiciel là vous rentrez tout simplement vos fréquences si il y a un décalage vous le rentrez etc vous pouvez rentrer directement comme on voit ici une fréquence aviation donc 130 900 am n'est stipulé nulle part dans le logiciel par contre quand vous allez faire l'enregistrement vous allez bien retrouver votre canal en mode am aviation pour sur la bande aviation il n'y a pas de souci ça ça fonctionne voilà donc sinon programme ça c'est donc programme on n'a pas trop d'information on a ici optionnal donc ça ça va nous donner les options des deux vf o vous allez pouvoir régler directement la puissance de chaque vf o éventuellement mettre un logo de démarrage et etc et là donner une fonction aux deux boutons pf2 pf3 puisque ce sont deux boutons de fonction donc ici vous allez pouvoir leur attribuer les fonctions une fois que vous avez fait votre programmation vous pouvez tout simplement write donc toujours pareil ce 41 par contre je ne sais pas ce que c'est mais vous cliquez tout simplement ici et vous êtes parti pour l'enregistrement de vos fréquences voilà pour la présentation de ce petit cps et je vais tout de suite vous faire également une petite présentation une petite démonstration pour vous montrer que ça fonctionne avec chirp on se retrouve pour la programmation chirp je ne vais pas trop m'étendre c'est juste pour vous montrer que le rt 470 x est bien compatible avec chirp depuis peu donc on va toujours sur radio donc on va déjà télécharger depuis la radio donc le com 4 c'est bon ratel c'est bon rt 470 x comme vous le voyez c'est bon ok et je récupère les données de mon poster radio donc là on va voir les canaux que j'avais tout à l'heure et on va voir s'ils reconnaît la m ou pas en fait donc 130 900 effectivement si vous allez l'enregistrer avec chirp vous allez vous retrouver en mode fm je sais pas si on peut fm nfm donc chirp ne reconnaît pas le mode am par contre donc pour la programmation des bandes aéro il faudra passer par le cps du fournisseur c'est un peu bête mais bon c'est comme ça donc ici donc on est dans les mémoires par contre sous chirp préférences on va retrouver toutes les préférences pour les touches de fonction tout ça me connaissez un petit peu je pense et voilà pour les principales infos j'ai pas trop mes tentes je pense que vous connaissez chirp à partir de là vous rajoutez vos canaux le but de la vidéo c'était juste de vous montrer que le 470 x est bien compatible maintenant avec chirp et à partir de là maintenant vous faites tout simplement après télécharger vers la radio voilà donc ce que je voulais voir ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait le rt 470 x accepte les canaux aviation bien entendu mais pas la programmation am avec chirp c'est un petit peu dommage voilà pour la mise à jour et la programmation de ce petit pocket j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à me laisser vos commentaires bien entendu et je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo